Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens avec un tag qui est le tag des contradictions. J'ai été taguée il y a quelques mois par Ménissa du blog et de la chaîne youtube Golden Wendy Beauty, c'est une fille que j'aime beaucoup donc si vous ne la connaissez pas encore je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle veut. Le tag des contradictions c'est un tag qui a été créé par Marie de la chaîne l'instant futile donc c'est pareil si vous ne la connaissez pas vraiment allez voir ses vidéos c'est une fille super pétillante qui se fond pas la tête enfin je trouve que ça change de ce qu'on peut voir sur youtube donc vraiment je vous mets toutes les infos en barre d'infos et voilà en fait c'est un produit qui a fait beaucoup de débats sur la blogosphère et sur youtube et il s'agit de la bio oil donc moi j'ai pas du tout aimé ce produit je l'ai utilisé pendant quelques temps et j'ai eu l'impression que j'allais avoir une poussée de boutons donc j'ai préféré arrêter avant de voir les dégâts apparaître sur mon visage mais voilà pour celles qui ne connaissent pas la bio oil c'est un produit multifonction qui est censé aider à faire disparaître par exemple une cicatrice de boutons ou les vergetures c'est aussi conseillé pour hydrater la peau contre le vieillissement de la peau enfin voilà c'est vraiment une multifonction alors voilà moi j'ai pas aimé sur le visage du coup j'ai pas vraiment essayé sur les vergetures par exemple c'est vrai que j'ai vraiment mis ce produit de côté mais encore une fois il y a eu des avis positifs vraiment très très bons avis sur ce produit mais voilà en revanche j'ai trouvé un produit un petit peu similaire aussi multifonction c'est l'égyptienne magique que j'ai beaucoup aimé contrairement à la bio oil déjà la composition est mille fois plus clean que la bio oil il me semble qu'il doit y avoir quatre ingrédients quelque chose comme ça j'ai également fait un article sur mon blog donc je vous mettrai le lien en barre d'infos donc voilà c'est un produit que j'aime utiliser notamment pour les cicatrices de boutons que j'utilise aussi en baume à lèvres et que j'utilise aussi de temps en temps pour l'eczéma que je peux avoir un petit peu sur les mains donc voilà c'est un très bon produit que je vous recommande contrairement à la bio oil donc là c'est un petit peu la question inverse à la première encore une fois c'est compliqué de dire qu'il n'y ait que moi qui ai aimé ce produit et que tout le monde le déteste surtout que je n'ai pas eu beaucoup beaucoup d'avis sur ce produit pour être tout à fait honnête mais c'est le seul produit que moi j'ai aimé où j'ai vu quelques avis négatifs notamment emma dolly qui ne l'a pas qui ne l'a pas aimé donc c'est le go boost de chez tiji qui a un réparateur de pointe fourchue bon réparateur de pointe fourchue pour moi quand une tente est fourchue la seule solution c'est si on veut s'en débarrasser c'est la poupée mais en revanche j'aime ce produit parce qu'il va venir aider à démêler les cheveux après la douche ça va lui rendre plus brillant et voilà ils sont ils ont un aspect plus beau de là à dire que ça va les réparer je suis pas super convaincue mais en tout cas pour moi c'est un très bon produit j'aime beaucoup l'odeur comme tous les produits tiji c'est une odeur qui reste sur les cheveux tout au long de la journée donc on en profite vraiment et voilà pour moi c'est un bon produit donc avec des avis plutôt mitigé mais pour moi c'est un bon produit que là encore c'était assez compliqué parce que je suis une personne qui n'a pas gâché en règle générale et pour les cosmétiques c'est pareil surtout que ça coûte quand même relativement cher et donc c'est pour ça que j'essaye toujours de finir mes produits avant d'entamer de nouveau et si vraiment ils ne me conviennent pas en général j'essaye de les donner à quelqu'un à qui ça pourrait convenir ou alors de d'en détourner l'utilisation première pour en trouver pour pour l'utiliser différemment j'ai quand même trouvé quelque chose et c'est vrai que depuis quelques années je collectionne pas mal les vernis mais je sais pas pourquoi je ne jette pas mes vieux vernis mais vieux vernis excusez moi je les accumule il s'entasse dans ma boîte à vernis et c'est vrai que je ne fais pas le tri pas assez souvent et que même si je vois qu'il y en a qui commence un petit peu à s'abîmer la couleur un petit peu tournée je n'arrive pas me résoudre à les jeter donc voilà donc c'est vrai que ça peut changer selon les saisons selon les périodes là je vais donner ma réponse pour en ce moment donc là je suis partie en vacances en espagne pendant quelques quelques semaines donc si vous voulez voir j'ai d'ailleurs fait un article sur le blog à ce sujet où j'ai mis pas mal de photos et donc le rouge à lèvres que j'ai beaucoup utilisé c'est un bourgeois le shine édition numéro 22 qui a l'étui jaune c'est un petit rouge à lèvres donc c'est celui que je porte aujourd'hui il est très brillant et je trouve qu'il convient bien à la saison il est un petit peu transparent tout en apportant une touche de peps et voilà c'est vraiment le rouge à lèvres que j'ai le plus porté pour cet été donc on va dire que c'est mon rouge à lèvres flash préféré et en nude je n'en possède pas énormément et donc j'ai trouvé le please me de chez mac alors je sais pas vraiment si on peut appeler ça un nude parce que c'est quand même une couleur il est un petit peu rosé donc pour moi ça reste quand même une couleur assez neutre et donc c'est pour ça que je l'inclus dans cette catégorie mais je ne m'hydrate pas assez le corps j'ai beau le répéter tout le temps il faut s'hydrater le corps et c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à réaliser je crois que tous les ans ma résolution beauté au début d'année c'est m'hydrater le corps mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à le faire alors j'ai trouvé de très bons produits notamment chez Ava qui est un beurre corporel que j'adore j'en ai d'ailleurs parlé aussi sur le blog donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et là j'ai trouvé un nouveau produit de chez Aveda qui est une petite lotion corporelle un petit lait qui n'est pas du tout gras c'est pas du tout un beurre corporel c'est vraiment un lait et là pour la saison j'arrive plutôt bien à m'y tenir en mettre tous les soirs donc je suis assez fière de moi mais c'est vrai qu'en règle générale c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire donc donc voilà me raser les jambes à la cire au lieu du rasoir c'est vrai que j'essaye de tester de nouvelles choses de la cire mais je suis jamais hyper emballé même s'il ya eu de très bons produits notamment chez monoprix je reviens souvent à mon rasoir parce que c'est plus rapide ça ne fait pas mal et voilà enfin moi j'ai mon rasoir sous la douche donc je me lave je fais mes jambes et mes aisselles enfin voilà et ça prend deux secondes alors que la cire c'est super long à faire je trouve et c'est vrai que bon enfin c'est mieux parce que la repousse du poil est plus longue après c'est le poil sa fine mais mais moi j'ai du mal et je retourne toujours sur mon rasoir donc là j'attends un colis de chez référence que j'ai hâte de tester de découvrir donc j'attends des produits pour l'épilation donc je pense que je vous en parlerai très bientôt et ça me fera peut-être changer d'avis au sujet de l'épilation à la cire me maquiller les sourcils c'est vrai que en fait c'est pas que je détestais avant c'est que je m'étais résolu en avoir des éclairs semés et des avec un poil fin et c'est vrai que grâce à la blogosphère j'ai j'ai découvert vraiment des produits super bien et j'ai j'ai appris on va dire à prendre le temps de le faire le matin et c'est vrai que maintenant si je ne le fais pas je me sens un petit peu nu des sourcils on va dire et et voilà c'est vraiment une découverte pour moi on va dire grâce à mon blog là je vais dire l'eyeliner c'est pas que je n'aime pas sur moi mais je sais pas si j'ai deux mains gauches enfin si je sais j'ai deux mains gauches mais je sais pas si c'est parce que je n'arrive pas à bien le réaliser ou si c'est parce que ça ne me va pas mais je trouve pas ça très joli sur moi alors que j'ai vraiment mais j'adore sur les autres je trouve que ça fait un beau regard de biche moi j'aime vraiment et j'ai beau en acheter essayer c'est il ya des nouveaux produits j'ai jamais vraiment un beau résultat où je suis 100% satisfaite et c'est pour ça que du coup j'en utilise vraiment très rarement voilà si c'est pas gros pâté mais on va dire que c'est pas si il ya pas j'ai pas un rendu très fin est vraiment très joli fin en tout cas à un goût là je vais refondre le nail art c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur les autres j'adore en regarder mais c'est vrai que je suis quelqu'un plutôt de classique donc je vais plutôt porter du rouge ou des couleurs assez foncées ou alors des couleurs très pastel des petits roses enfin voilà quelque chose de classique et pourtant il ya des nail art vraiment magnifique quand je vois ce que pchit polish fait je suis toujours sous le charme je trouve ça super beau mais voilà c'est pas quelque chose que je porterai sur moi d'autant plus que comme je viens de vous le dire j'ai deux mains gauche et que je n'arriverai probablement jamais à reproduire des choses aussi jolies donc je préfère m'abstenir et contempler sur les autres donc là j'ai deux catégories de produits alors les rouges à lèvres les rouges à lèvres j'en ai j'en ai à foison mais j'en rachète toujours parce que il y a toujours une teinte qui est un tout petit peu différente de celle que je possède déjà assez similaire chez moi c'est les blush voilà c'est mes deux produits où je suis un petit peu folle je pense en racheter tout le temps alors que j'en ai déjà beaucoup sans hésitation c'est les les fossiles voilà je sais pas pourquoi j'ai un problème avec ce produit c'est pareil je trouve ça très joli mais je n'arrive pas à les poser enfin sur moi ça ne tient jamais ça me fait mal aux yeux la colle me pour les yeux voilà je pense que c'est encore une fois lié au fait que j'ai deux mains gauches mais mais voilà c'est je trouve ça super joli ça fait des beaux yeux de biche encore une fois mais non sur moi je galère toujours une heure pour que le truc se décolle au bout de cinq minutes une fois que j'ai réussi à peu près à bien les poser donc je me suis un petit peu résigné à en mettre mon plus grand regret parce que vraiment j'aime beaucoup le rendu que ça a fait mais mais les sources les fossiles ne m'aiment pas je pense en fait ça doit être bon voilà c'était la dernière la dernière question n'hésitez pas également à répondre aux questions en commentaire je serais vraiment ravie de voir ce que vous auriez pu répondre ou tout simplement à refaire cette vidéo parce que voilà je vais taguer tout le monde je vois j'ai pas une personne en particulier à taguer je vous tag tous donc n'hésitez pas à me mettre le lien de votre vidéo si vous refaites ce tag et encore une fois donc merci à mélissa de m'avoir tagué pour ce tag et j'étais ravie de le faire parce que c'est un tag que j'aime beaucoup bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et à laisser un commentaire dans les commentaires voilà donc je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt je vous dis à bientôt